Hey ! Salut mes petits sorciers ! J'ai revu à notre sixième épisode de l'actu du monde magique. Au programme aujourd'hui, il y a des nouveaux produits Weasley et une manifestation lors d'un match de Kudich. Et notre invité dans cet épisode est Luna Lovegood et je vais lui poser les questions que vous lui avez posées lors du précédent épisode. Mais avant, générique ! Alors le 15 août approche bientôt avec les feux d'artifice, c'est tout. Et donc je vous conseille les feux d'artifice de chez Weasley. Ils sont super blanc, ils vont vous faire passer une soirée inoubliable. Et on voit bien la marque là, hein ? T'es sûr, hein ? Et non ! Mais c'est pas un placement de produit, non mais faut arrêter les accusations ! Non mais... Hier, lors d'un match de Kudich, des manifestants ont exprimé leur colère en cassant tout sur leur passage. La preuve en image. On va tout détruire ! Parce qu'on est méchants ! Et on est contre le mariage gay ! Bah, c'est-à-dire que Johnny et moi, on s'aime bien, alors tu vois, ce serait cool d'euh... Enfin, tu vois, quoi. Et maintenant, on va accueillir Luna Lovegood. Euh, Luna, tu peux venir ? Mais par la barbe de Merlin, mais qu'est-ce qu'elle fout ? Elle doit venir, normalement ! Ah, là, 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 là ! Je devais pas faire quelque chose, moi ! Ah oui ! Je dois chasser des nargoles ! Nargoles ! De tout ! Bon, Jackie, suis-moi ! Parce qu'il faut absolument qu'on retrouve Luna, hein ! Parce que moi, j'ai une interview à faire, hein ! Oh, mon Dieu ! Putain, c'est affreux ! Coucou, coucou, Jackie, coucou ! Bon, désolé pour ce petit accident. Bon, voici notre invitée, Luna Lovegood. Salut ! Bon, on va commencer par la première question de Sofiane Elsharki. Es-tu mariée avec Neville ? Oh, non ! Ça, ce sont dans les films multieux qui me mettent avec lui. Moi, je suis mariée avec Rolf Skymander, le petit-fils de Newt Skymander, celui qui a écrit ce fabuleux livre que j'adore vraiment beaucoup. Et lui, au moins, il me comprend pour mon amour des animaux fantastiques, alors que Neville, lui, c'est inintéressant ! Il aime les plantes ! Et je crois qu'il est plantophil ! Ok, bon, Lauren Ginny Grandeur vous demande Que penses-tu de ton voyage et quelles créatures as-tu eues ? Oh, avec Rolf, on fait plein de voyages, on prend tout le temps de chercher de nouvelles créatures, j'adore vraiment ça. Mais on adore vraiment s'arrêter en Allemagne pour passer du bon temps avec les nudistes. Pardon ? Oui, en Allemagne, c'est là où il y a le plus de nudistes, hein. Il y en a 12% dans le pays. Et franchement, vous devez essayer, hein, pour vous libérer comme Dobby. Euh, non merci, ça va aller. Bon, question suivante de Sébastien Devaquer. As-tu voulu sortir avec Harry Potter ? Et aussi, il faut vraiment que tu t'abonnes à la chaîne de SkyMix. Oh, mais Harry Potter ne m'a jamais intéressée, même s'il est aussi sans esprit que moi. Mais c'est qui, SkyMix ? Bah, c'est la belle et talentueuse YouTubeuse qui nous fait passer sur sa chaîne. Ah bah, alors, je vais pas m'abonner parce que je l'aime pas du tout. Euh, d'accord, mais pourquoi ? Parce qu'elle exagère trop les personnages de cette émission. Alors que, en réalité, je ne suis pas du tout comme ça, hein. D'accord, super. Euh, question de Harry Potter 17. Quel métier exerces-tu ? Et as-tu des enfants ? Alors, je suis la directrice du Chicaner. J'ai pris le relais de mon père. Et, oui, j'ai deux enfants. Ce sont deux chumeaux. Ils s'appellent Lorcan et Lysander. Et ils sont à Zerdeg. Ok, euh, James Circus Potter vous demande... Je crois être infecté par des gens sur ruines. Que dois-je faire ? Alors, c'est très simple. Pour que tu l'évacues de ton esprit, il faut que tu fasses comme moi. Courir comme une folle dans une prairie. Oui, euh, bon, question de Antoine Potter. Et d'ailleurs, c'est une question que je me la pose souvent. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui se la posent aussi. C'est, es-tu toujours aussi folle ? Euh, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire par folle. Je suis juste un peu... excentrique. Ouais, si tu veux. Euh, Sombra de Seine vous demande... Tes chaussures disparaissent encore ? Oui, d'ailleurs, ils m'ont encore volé toutes mes chaussures. Et là, je suis encore pieds nuls. Hum, hum. Elle vous demande aussi un truc qu'on aimerait tous savoir. C'est quoi un argol à la fin ? Oh, en fait, c'est des petites créatios qui se... Oh, je viens de me souvenir que je dois aller en attraper. Mais attendez, ne partez pas. On ne sait toujours pas ce que c'est un argol. Allez, au revoir. Mais revenez. D'accord. Alors, c'est la fin de cet épisode. Et d'ailleurs, c'était le dernier épisode de la saison. Et oui, parce que ça fait tout juste un an que cette émission a été créée. Et je vous remercie énormément de votre soutien pendant ces un an. Ça me fait énormément plaisir. Et donc, pour les prochains épisodes, il y aura un nouveau générique, beaucoup mieux que celui-là. Et notre invité sera Drago Malfoy. Alors, dans les commentaires de cette vidéo, mettez toutes vos questions que vous avez envie de poser à Drago. Et je lui demanderai pour le prochain épisode. Et puis moi, je vous dis... Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501